Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je partage avec vous une petite gourmandise sucrée qu'on prépare souvent pour le mois de ramadan, donc qui approche très très vite, incha'Allah, donc franchement il ne reste pas beaucoup dans un mois, incha'Allah, ces ramadan. Allah nous facilite notre jeûne, incha'Allah, ya Rabbi. C'est vrai qu'on aime beaucoup pendant le mois de ramadan, après une longue journée de jeûne, après avoir fait le tarawih, voilà, se poser et puis accompagner notre verre de thé avec une petite douceur sucrée, voilà, chez Bakaya, ou bien ça peut être un maqaroute, ou bien un baklawa, voilà, divers gourmandises sucrées. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux gourmandises sucrées faciles à préparer, donc l'une qu'on va farcir avec une crème d'amandes, et puis l'autre on va laisser telle qu'elle, vous allez voir, et puis voilà, on va mettre des amandes par dessus, donc c'est vraiment deux gourmandises super faciles à préparer, vous n'avez pas besoin de préparer la pâte vous-même, et puis enfin, vous allez voir en vidéo, c'est vraiment un jeu d'enfant. Écoutez-moi ce croustillant, oh là là, c'est croustillant à l'extérieur, et c'est fendant à l'intérieur. Allez go, c'est parti pour la recette, donc dans un premier temps, on va faire fondre notre beurre, donc je vous conseille vraiment d'avoir un bon beurre, voilà, 82% de matière grasse. Ensuite, je vais préparer ma crème d'amandes, donc dans un récipient, je vais mettre mon beurre mou, donc je vous laisserai le grammage en barre d'info, donc je vais ajouter du sucre à poudre, des amandes en poudre, je vais casser un oeuf, je vais ajouter de la maïzena, et puis je vais mixer le tout avec mon blender, jusqu'à ce que j'obtienne une crème d'amandes, comme on peut le voir ici sur la vidéo. Donc je vais la mettre de côté, ensuite je vais prendre ma pâte philo, donc que j'ai pris au commerce, donc vous en trouvez partout, dans les épiceries tures, carapes, boubillons, même à Auchan, Carrefour, Leclerc, il y en a partout. Donc je vais prendre mes feuilles de pâte philo, donc je vais découper en deux, mais sur le sens de la longueur, donc voilà en option, deux rectangles, comme on peut le voir sur la vidéo. Ensuite, je vais les mettre dans un torchon propre, pour pas que mes feuilles sèchent. Donc ici, comme on peut voir, donc mon beurre a bien fondu, donc je vais le mettre de côté, on va commencer à préparer notre première gourmandise. Donc je vais prendre une feuille de philo, que je vais plier en deux, je vais badigeonner légèrement, puis je vais prendre une paille, et je vais essayer de former un boudin, comme on peut voir, donc je vais pas plier le boudin jusqu'au bout, je vais laisser 3 à 5 cm, et puis comme on voit ici sur la vidéo, je plie les bords entre eux, donc je les froisse, je retire ma paille, et puis voilà, j'enroule ça pour former une sorte de puits. et puis je vais faire un petit peu plus. donc là je vais vous mettre une deuxième fois pour bien voir plus de plus près donc voilà je plie ma feuille de filon 2 donc même si votre feuille de filo se déchire ou quoi que ce soit ou la jetez pas à la poubelle vous l'utilisez même puis je prends une paille puis je forme un petit boudin voilà et puis je plie les bords entre eux j'essaye d'écraser ça et j'enlève la paille et puis je forme un petit puits comme on peut voir et à l'aide de beurre fondu là j'essaye de coller les bords voilà puis j'avais les petits puits dans un moule et voilà on continue ainsi de suite jusqu'à finir voilà tout le stock de feuilles de filo ensuite je vais bien beurrer les petits puits pour avoir une jolie couleur dorée et puis moi ici je vais mettre des amandes et filets à l'intérieur après c'est selon ce que vous avez vous pouvez mettre des cacahuètes cocassées des amandes cocassées voilà un mélange de fruits secs de la pistache voilà comme vous voulez comme vous souhaitez et puis on va enfourner tout ça dans un four préchauffé à 160 degrés à peu près quinze minutes à surveiller maintenant on va passer à la deuxième recette donc la deuxième gourmandise donc en fait cette recette se fait avec le reste de pâtes filo voilà dès qu'il vous reste des pâtes filo des feuilles sèches et vous savez pas quoi en faire au lieu de les jeter justement vous faites cette recette avec donc on prend deux feuilles de filo donc on va plier ça en forme de boudin et on va les couper avec un ciseau comme on peut voir sur la vidéo donc ici je vais ouvrir les feuilles de filo que j'ai coupé donc je vais les détacher et puis je vais verser un petit peu de beurre et les mélanger un petit peu et puis là je vais utiliser un boule donc je mets mes feuilles de filo dans mon boule donc moi j'ai utilisé ce genre de boule avec des motifs mais bon c'est pas du tout adapté donc l'idéal c'est d'avoir des moules à de figues ou à tartelettes mais vraiment tout petit comme je vous disais je place mes feuilles de filo dans mon boule donc je place bien partout ensuite je vais ajouter une cuillère de crème d'amandes donc la crème d'amandes qu'on a préparé au début donc je mets une cuillère dans chaque empreinte et puis je vais recouvrir tout simplement du reste des feuilles de filo donc on va couvrir toutes nos empreintes donc je vais les badigeonner de beurre avec le restaurant de beurre qu'il me reste voilà un petit coup de pinceau partout et puis pareil je vais enfourner tout ça à 160 degrés pour à peu près 15 et 2 minutes à surveiller donc une fois que les feuilles de filo sont dorées on obtient une jolie couleur dorée et bien c'est cuit voilà une fois cuit donc encore bien chaud on va verser un petit peu de miel par dessus donc voilà je mets une cuillère de miel sur chaque gourmandise alors moi ici mon miel donc je l'ai réchauffé un petit peu dans une casserole puis voilà vous laissez absorber une heure avant de les déguster voilà j'ai bien un petit peu de pistache concassé pour plus pour la déco par dessus après c'est au choix vous pouvez des cacahuètes des amandes concassées ou bien vous pouvez très bien laissé telle qu'elle et puis voilà on a préparé deux douceurs de gourmandise au biel super facile à préparer comme vous avez pu le voir et tellement bon franchement c'est un délice c'est une tuerie avec un petit verre de thé voilà là c'est excellent écoutez moi ce croustillant voilà c'est croustillant à l'extérieur et c'est fondant à l'intérieur alors pour la conservation ces gâteaux se conservent très très bien donc vous mettez ça dans une boîte hermétique et puis voilà vous pouvez aussi les congeler donc si vous voulez préparer dès maintenant pour ramadan donc vous pouvez les préparer puis les placer au congelo et ça se conserve très très bien voilà la vidéo arrive à la fin j'espère que ces deux recettes vous ont plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez quant à moi je vous dis à très vite pour une nouvelle recette bye bye